Yo les amis, chez Sports Day, tous très très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et donc pour tenter de répondre à cette question, tenter étant le maître au mot, on va y revenir à plusieurs reprises mais pour tenter de répondre à cette question, quel numéro 9 faut-il à l'Olympique de Marseille ? Quel attaquant doit recruter l'OM ? Alors c'est une question qui revient assez régulièrement pour tout un tas de raisons mais je pense que comme toute question qui revient souvent, le premier réflexe à avoir c'est de se demander si elle est véritablement légitime, est-ce que Marseille a vraiment besoin d'un numéro 9 ? Et pour répondre à ça, on peut mobiliser plusieurs éléments, d'abord simplement d'un point de vue statistique quand on regarde la production du duo Dario Benedetto-Valère Germain, en Ligue 1 en tout cas c'est 5 buts en 1200 minutes, un petit peu plus, c'est pas beaucoup, alors il y a un petit peu plus de contributions générales contributions offensives générales pour Dario Benedetto qui ajoute 3 passes décives à ce total mais il y a plus de ratés aussi, pas mal de situations frustrantes, sur le plan collectif ensuite avec 19,17 XGLOM à la 5ème production la plus faible de Ligue 1, et même pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les stats avancées même pour ceux qui n'aiment pas beaucoup les expected goals, et bah ça donne avec 22 buts la 11ème attaque, seulement la 11ème meilleure attaque du championnat de France c'est pas beaucoup, alors il y a certes 2 matchs en moins que la plupart des autres équipes 2 journées à rattraper, ça pourrait grimper un petit peu mais si on essaye de se projeter et qu'on estime à partir de ces 22 buts en 15 matchs une saison à à peu près 50 buts, bah c'est très très difficile d'aller accrocher les objectifs que l'OM s'est fixé, que l'OM est en droit de se fixer, c'est à dire accrocher la Ligue des Champions 50 buts, une cinquantaine de buts pour finir dans le top 3 c'est arrivé qu'une seule fois sur les 5-6 dernières saisons, il me semble que c'était Monaco saison 2015-2016, donc voilà, il y a un déficit de production qui est réel avéré, je pense qu'on peut au moins être d'accord là dessus maintenant la question c'est de savoir à quel point est-ce que c'est imputable à la faiblesse du numéro 9, à quel point est-ce qu'on peut charger cette responsabilité sur le dos des avant-centres, ici c'est un petit peu plus compliqué et j'entends l'argument qui consiste à dire que le problème à l'OM c'est pas uniquement en tout cas la qualité du numéro 9 c'est aussi la production offensive générale, la fameuse animation offensive générale de l'Olympique de Marseille et je suis en partie d'accord, mais je pense également qu'opposer les deux en tout cas, opposer les deux de manière trop drastique c'est se méprendre sur la structure réelle d'une phase offensive le 9 et l'animation offensive sont pas deux choses qui se collent l'une sur l'autre le 9 a pas vocation à être uniquement le point de finition le point de conclusion des actions et ce de plusieurs manières, alors il y a déjà les numéros 9 qui participent au jeu je pense que cette catégorie on la comprend assez bien outre le fait de marquer des buts le numéro 9 moderne a tendance à participer au jeu de son équipe que ce soit via des décrochages, que ce soit dans sa capacité à ouvrir des espaces par la passe, par le dribble toute sa production avec ballon c'est une chose mais c'est même pas la chose qui m'intéresse le plus parce qu'il y a aussi toute la participation d'un numéro 9 à l'animation offensive ces choses vont véritablement de pair il y a aussi toute sa participation sans ballon je trouve qu'à plusieurs reprises cette année on a vu l'OM manquer de verticalité par manque de solution dans la profondeur c'est seulement une des caractéristiques de la faiblesse de l'animation offensive de l'OM mais je la trouvais assez prégnante c'est à mon avis pour ça qu'on a vu Villas-Boas faire des choix assez surprenants en Ligue des Champions par exemple contre Manchester City au Vélodrome aligné à un système à deux attaquants de pointe pour autant aucun numéro 9 Thauvin et Radonich je pense que l'idée derrière c'était que ni Benedetto ni Germain n'étaient en capacité d'aller exploiter la profondeur potentiellement et même à l'Etihad ensuite un système à un attaquant seulement mais c'était encore une fois pas un numéro 9 c'était Dimitri Payet dans un rôle de faux 9 même en Ligue 1 on a vu à plusieurs reprises des systèmes à deux attaquants qui combinaient soit Benedetto soit Germain à soit Payet soit Thauvin surtout mais très rarement Benedetto-Germain et quand c'était uniquement Benedetto les résultats étaient assez mitigés je pense que nous on peut prolonger l'interrogation sur la base de cette question à savoir est-ce que c'est vraiment le numéro 9 qui fait défaut à l'OM ou est-ce que c'est l'animation offensive dans son ensemble mais ma réponse ce serait qu'il ne faut pas opposer les deux et que déjà le numéro 9 fait partie de l'animation offensive et qu'à l'OM il fait défaut mais ensuite c'est que quitte à transformer quelque chose quitte à opérer un changement pour aller accrocher les objectifs nécessaires et bah qu'est-ce qui est le plus simple est-ce que c'est transformer l'animation offensive dans son ensemble ou est-ce que c'est faire un bon coup, une bonne pioche sur ce mercato hivernal et changer une pièce de l'effectif pour apporter quelque chose qui manque je pense que effectivement la question est non seulement légitime mais mérite une réponse appropriée Villas Boas lui a visiblement tranché en conférence de presse avant la 13ème journée qu'on nîme il déclarait on a manqué un numéro 9 de référence on verra pour le recruter en janvier en janvier on espère régler les choses pour ce poste de numéro 9 alors on veut un 9, ok maintenant la question c'est forcément quel 9 on va mentionner plusieurs noms très vite mais commençons par dresser un bref portrait robot un cahier des charges de ce qu'on souhaite pour ce recrutement quel profil, quelles caractéristiques en particulier et du coup on peut commencer sans doute par la capacité à prendre la profondeur la qualité dans la profondeur ça peut être à la fois une simple qualité d'accélération de vitesse mais aussi intelligence de déplacement capacité à repérer cette profondeur et à s'y engouffrer je pense que l'OM en a véritablement besoin pour toutes les raisons qu'on a citées précédemment notamment en transition on retrouve du tranchant aussi peut-être dans certaines configurations pour se sortir d'un pressing adverse même si c'est j'imagine une configuration qui sera moins rencontrée en Ligue 1 mais ça peut être utile notamment face à une ligne de défense adverse très haute quelqu'un qui peut faire peser à minima cette menace incarner un danger de verticalité pour l'OM je pense que c'est un besoin phare et tout simplement ajouter de la vitesse et de la capacité à se projeter vite dans cette équipe c'est un besoin que j'identifie comme majeur première chose la deuxième c'est plus généralement le fait de pouvoir peser sur la défense adverse via on va dire un certain bagage athlétique alors pas nécessairement un monstre pas nécessairement une tour de contrôle mais juste quelqu'un qui va pouvoir se bagarrer un peu plus que ce qui est actuellement fait dans la surface à la réception de centre notamment je trouve que Beneteau avec son mètre 77 pas extrêmement tonique non plus Valère Germain rentre pas trop dans cette description remplissent pas trop les cases il faudrait quelqu'un qui puisse notamment grâce à sa détente à une certaine taille et puis un bon jeu de tête même une capacité à être assez tonique sur des reprises de volée par exemple quelqu'un qui puisse incarner davantage de menaces à la réception de centre ok troisième chose que j'ajouterais c'est qu'en arrivant en plein mercato hivernal dans un club comme l'Olympique de Marseille même si l'absence de supporters va peut-être réduire un petit peu cette caractéristique mais voilà il faut quelqu'un qui ait un apport immédiat qui doute assez peu donc j'ancrerai tout ça dans la dimension fort tempérament force mentale on en fait peut-être un petit peu trop quand on évoque ce point par rapport à l'OM voilà c'est quelque chose qui revient très souvent mais c'est vrai que c'est pas non plus un club tout à fait comme les autres alors c'est pas l'unique club avec une forte pression populaire très exposée médiatiquement en Europe il y en a tout un nombre mais c'est vrai que c'est une dimension prégnante à l'Olympique de Marseille du coup voilà j'imagine un attaquant qui doute assez peu ça c'est l'idéal et puis ensuite on se rend compte que tout ça est assez difficile on se rend compte que la recherche va être assez compliquée elle le devient encore davantage quand on mentionne le quatrième point c'est qu'il faut qu'il soit pas trop cher alors pour l'instant les prix qui sont évoqués c'est une enveloppe maximale de 15 millions d'euros et là encore on est sans doute dans la fourchette très très haute voire impossible et ça ça va être une donne assez majeure voilà j'ai pas la prétention d'apporter une réponse définitive à cette question je pense qu'elle est assez complexe mais on va au moins explorer quelques pistes ensemble notamment celles qui reviennent le plus ces derniers jours pour réfléchir ensemble et voir ce qu'on peut en dire alors d'abord un petit point rapide sur Arkadioz Milik l'attaquant polonais de 26 ans du Napoli écarté cette saison parce qu'il refuse de prolonger son contrat et libre dans 6 mois je fais un petit point spécifique pour lui parce que c'est le nom qui est le plus revenu ces derniers jours je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire je pense que c'est sans doute l'attaquant fondamentalement le plus talentueux de notre liste c'est un sacré buteur vrai neuf très tueur extrêmement tonique très bon jeu de tête pas aussi long que ce qu'on peut dire je trouve c'est pas un joueur de profondeur par excellence mais il peut être tranchant et intéressant dans plusieurs zones en tout cas il a l'intelligence de déplacement qui convient à ce rôle j'ai lu ce matin dans l'équipe qu'il avait pas un gros bagage technique je sais pas si je suis particulièrement d'accord honnêtement il est capable d'enchaînement de très grandes classes j'imagine que ça dépend de ce qu'on appelle qualité technique ok c'est pas un joueur d'élimination si c'est ça qu'on fait rentrer dans cette catégorie ok c'est pas un attaquant très dribbleur mais sa palette technique offensive globale elle est super vaste bonus additionnel il tire bien les coups francs très bien les coups francs même et puis quand il est sur le terrain son rendement est stable fiable en additionnant but et passe des cives ça fait 5 saisons 2 à la jax 3 à Naples qu'il oscille entre 0.75 et 1.21 action des cives par 90 minutes donc voilà quand on additionne but et passe des entre 0.75 et 1.21 le problème bien sûr c'est les blessures de longues absences de très longues absences en 2016-2017 et en 2017-2018 il y a aussi beaucoup de concurrence sur ce dossier on parle d'une somme réclamée par Naples qui serait largement supérieure à celle que peut proposer l'OM à 26 ans il y a encore théoriquement en tout cas beaucoup de matière à exploiter je pense que sur la qualité pure il n'y a pas photo il serait immédiatement parmi les tout meilleurs attaquants du championnat de France c'est un joueur que j'estime beaucoup maintenant pour plusieurs raisons j'ai la sensation que ça ne va pas se faire donc je ne m'attarde pas dessus mais c'est dommage alors du coup les autres pistes et en partant des données Wisecout ou données Instat j'ai remis une quinzaine de noms environ j'ai retenu trois pistes en priorité la première étant celle qui mène à Boulaïdia l'attaquant du stade de Reims meilleur buteur de Ligue 1 il y a notamment ce but contre Lens qui démontre une grosse grosse qualité technique super accélération sans froid on voit que pour lui ici face à Rennes par exemple prendre la profondeur c'est pas un problème seul devant c'est un rôle qu'il a exercé à plusieurs reprises mais il a joué dans toute une variété de systèmes dont des systèmes à deux attaquants en duo avec El Bilal Touré c'est un buteur athlétique malin bon de la tête aussi bon dans les déplacements je dirais de manière générale sur le mental là j'ai aucun doute il y a juste à connaître l'histoire de son parcours et de son ascension pas de centre de formation pour lui mais une carrière pro obtenue vraiment à la dalle d'électricien à international sénégalais en 4 ans c'est assez remarquable problème je crois pas qu'il soit accessible pour l'OM ça parle déjà beaucoup de première ligue de sommes supérieures à 20 millions d'euros à 23 ans forcément il a une très grosse valeur marchande si l'OM réussit à le faire ce serait top je pense qu'il remplit absolument tous les éléments du cahier des charges mais ça semble assez compliqué la deuxième piste que j'ai choisi du coup c'est Irvine Cardona alors lui prend bien la profondeur pointe de vitesse très correcte on va dire un joueur d'instinct qui adore l'espace un bon jeu de tête plusieurs buts l'année passée de la tête globalement il est très efficace à la réception des centres niveau tonicité bon là on pense tout de suite à son but iconique du début de saison ok 1m85 c'est un bon gabarit c'est quasiment 10 cm de plus que Benedetto niveau caractère là assez dur de se positionner de ce que je vois de ces célébrations c'est pas mal beaucoup d'enthousiasme dégage l'image d'un joueur survolté mais apparemment peut être en proie au doute quand il traverse des périodes vides alors ça c'est les supporters brestois qui le disent droitier mais un pied gauche pas mauvais du tout 23 ans aussi donc un potentiel à valoriser Daloglio avait fait la comparaison avec Jean-Pierre Papin il y a son côté électrique un petit peu acrobatique il y a aussi la première phase de son parcours en Belgique est-ce que l'histoire pourrait se prolonger avec une signature à l'OM je dirais personnellement qu'il y a plusieurs bémols déjà une certaine inconstance on peut pas vraiment dire pour l'instant que c'est un tueur sur sa quarantaine d'apparitions en Ligue 1 ce qui est certes un échantillon réduit mais sur sa quarantaine d'apparitions il ne surperforme pas ses expected goals 10,09 xG pour 10 buts ça en fait un finisseur tout juste correct à peu près 0,38 xG par 90 minutes cette saison il a gâché plusieurs situations qui passeraient assez mal à l'OM et il a évolué aussi quasi exclusivement dans une attaque à 2 donc un petit doute quand même sur sa capacité à animer seul l'axe le passage de Brest à l'OM c'est forcément un saut qui présente beaucoup d'inconnus c'est forcément quelque chose qui joue en sa défaveur il n'y a jamais de garantie dans un encrutement mais à part le profil qui convient sur certains points je pense que fondamentalement sur la qualité générale pour l'instant en tout cas on peut imaginer que c'est un peu trop léger et du coup il reste un troisième choix c'est Mariano Diaz alors là pour le coup on connait très très bien ses qualités un vrai finisseur un oeuf égoïste participation dans le jeu très faible parfois frustrant mais pour prendre la profondeur et finir en rencontrant pour être à la réception des centres avec son super jump sa belle reprise de volet pour ses frappes depuis l'extérieur de la surface aussi il est presque une garantie d'un certain nombre de buts il l'a déjà prouvé en Ligue 1 dans le contexte lyonnais un gros caractère aussi ce côté un peu tête brûlée il ne doute jamais de lui parfois pas assez presque et puis voilà il connait bien le championnat mais sur la volonté du joueur sur son salaire sur son âge et la capacité à le valoriser aussi je suis beaucoup plus dubitatif donc c'est pas nécessairement une option que je retiendrai en priorité en tout cas elle comporte sa part de risque et elle est sans doute plus du côté non faisable que faisable du coup voilà quand on a dit tout ça quitte à faire un choix personnellement je pense que c'est assez clair je prendrais Boulahidia je pense que sur le combo talent pur profil dont l'OM a besoin force mentale nécessaire pour réussir à Marseille simplement son âge et la potentielle plus-value qu'il y a à faire derrière aussi et puis aucune blessure majeure c'est d'assez loin la meilleure option maintenant je doute que l'OM ait les fonds nécessaires pour convaincre Reims on parle d'un fort intérêt pour lui en première ligue aussi ça fait une très grosse concurrence mais voilà s'il y avait un effort à faire sur un dossier c'est pour moi sur lui avec la perspective en plus que ce soit financièrement gagnant à terme donc ça c'est une donnée qu'on a évoquée la potentielle plus-value derrière ça pourrait faire pencher la balance mais voilà ça me semble quand même assez compliqué il y a d'autres noms envisageables pourquoi pas tenter Hichan Huang en prêt qui a signé de Salzbourg à Leipzig cet été mais qui a encore très très peu joué pourquoi pas donc l'accueillir au moins sur les 6 mois restants et puis après j'ai regardé pas mal de noms Sekou Koïta notamment Andréa Pinamonti William José Emmanuel Deniz Paulo Nouachou Patrick Coutroné Lise Mousset Jean-Pierre N. Samé pour une raison ou une autre j'ai fini par écarter la piste mais voilà c'est un jeu assez difficile je pense que la réalité c'est que pour 15 millions d'euros ou moins aujourd'hui pour un numéro 9 ça va être assez compliqué de remplir le cahier des charges qu'on s'est fixé il va forcément falloir faire un pari significatif ou trouver une solution de près à court terme quelque chose de sous-optimal on verra ce que l'OM retient finalement mais voilà c'était mon exploration de la question je pense qu'on fera une autre vidéo pour rebondir sur le choix qui sera fait in fine peut-être notamment si c'est un joueur dont on n'a pas parlé aujourd'hui essayer d'améliorer la connaissance de son profil technique approfondir un petit peu la réflexion là-dessus par rapport notamment aux autres infos qu'on peut avoir ici et là donc on fera sans doute un peu de ça mais en attendant dites-moi ce que vous vous en avez pensé qu'est-ce que vous imaginez comme solution optimale pour l'OM au vu des circonstances est-ce qu'il y a un nom qui vous intéresse plus qu'un autre quelque chose qui a retenu votre attention dites-moi tout ça en commentaire et puis si la vidéo vous a plu si cette tentative de réflexion vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça m'aide toujours autant ça aide beaucoup la chaîne et ça a beaucoup aidé les dernières vidéos d'ailleurs donc n'hésitez pas de l'autre côté on se retrouve très vite pour la prochaine vraiment très vite pour une prochaine analyse avant la fin de semaine du coup d'ici là comme d'habitude portez-vous bien abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait une autre très bonne manière de m'aider et puis on se retrouve très très vite prenez soin de vous et à bientôt bisous